Ce premier chapitre, c'est un moment de grâce, suspendu dans un printemps très enfui, le printemps de l'année 1908, à l'orée du siècle et à l'orée d'une vie aussi, puisque le personnage principal de ce premier chapitre est un enfant, prénommé Armand, qui découvre le monde avec passion, avec douceur, avec une sensualité proprement vertigineuse, qui se jette dans le monde. Et c'est un matin, un matin dans la vie d'un enfant. C'est ça le premier chapitre. Et cet enfant, au fond, se situe dans une lignée dont tout le livre va raconter l'histoire secrète, la secrète histoire de nos lignées, car il y a des secrets dans toutes les familles. Je reprends le mot tableau dans votre question. En effet, c'est bien de ça dont il s'agit. Juste aimer être peintre. Ce livre, vous voyez, le lapsus et révélateur, serait peut-être davantage une galerie de tableaux qu'un roman, au fond. En tout cas, au départ, je l'ai conçu comme une série de tableaux. Le premier a été écrit en dernier. Et vous avez raison de souligner que l'ordre chronologique n'est respecté qu'entre le tout premier, 1908, et le dernier, 2008. Et entre les deux, en effet, je circule à travers le siècle. En fait, ça s'est fait en se faisant, comme beaucoup de choses dans mes livres d'ailleurs. C'est-à-dire que j'ai vraiment écrit comme ça. L'ordre, qui n'est absolument pas chronologique, s'est imposé comme ça. Les tableaux se sont succédés de cette façon-là. J'ai bien compris, quand j'étais au chantier, que ça allait créer une rythmique particulière, une architecture particulière donnée au livre, je l'espère, une sorte de nécessité intérieure et une sorte de tension intérieure aussi. Je suis allée au bout d'un premier jet, je me suis dit, essayons, remettons les choses dans l'ordre chronologique. J'ai essayé. Il n'y avait plus aucune dynamique. La dynamique était perdue, l'élan était perdu, l'élan du récit. Donc, j'ai remis les choses comme elles étaient venues. Elles sont venues comme ça. Et il y a une mise en tension du récit, il y a une mise en tension dynamique du récit et il y a une mise en tension dynamique du lecteur aussi. Il faut bien en convenir. Alors, j'ai envie de vous dire que cette question de l'écriture du silence préexiste au fond à l'écriture chez moi. Elle est peut-être même à sa source. C'est-à-dire que ce qui fonde le désir d'écriture, c'est le silence, c'est le manque, c'est l'absence. C'est ce à quoi on aspire, c'est la ligne d'horizon vers laquelle on va et qui toujours se dérobe, comme lorsque l'on marche. C'est ça qui fonde le désir d'écriture, en tout cas en ce qui me concerne. Le désir d'écriture s'inscrit toujours dans une marge, dans un blanc. Et écrire le silence, ça serait au fond peut-être une manière de ramasser tout ce que j'ai le désir de faire depuis largement plus de 20 ans maintenant que j'écris. Comment le faire ? En travaillant beaucoup, en recommençant beaucoup, en lisant beaucoup à voix haute, en ruminant beaucoup la phrase afin d'essayer de lui trouver la juste tension et le souffle le plus à la fois doux et tenace pour que chaque mot rende tout son jus comme un fruit. C'est du travail. Sous-titrage Société Radio-Canada